Dans les bois francs, nous avons la chance d'héberger un pionnier de l'agriculture biologique, M. Denis Lafrance. Je le rencontre dans le rang 4 pour jaser de contrôle des mauvaises herbes au potager. Il faut que je vous dise que Denis a enseigné au cégep de Victoriaville toute sa vie en agriculture biologique, évidemment, et qu'il est maintenant membre de l'équipe du Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité. Une rencontre avec un grand de l'agriculture biologique. Bonjour Denis. Merci des éloges, Guylaine. On va parler un petit peu de mauvaises herbes en agriculture biologique. On a souvent fait des sondages auprès des agriculteurs sur les domaines où ils ont le plus besoin d'aide et d'information. Les mauvaises herbes restent un sujet majeur. C'est difficile de bien gérer les mauvaises herbes en agriculture biologique et généralement en culture maraîchère. Je vais citer un de mes vieux copains qui me disait, en agriculture biologique, il faut régler les problèmes l'année d'avant. Donc, il faut faire de la prévention, il faut s'assurer que le sol est en bonne condition, que le drainage est correct. Mettre des engreveurs qui vont couvrir le sol, ça diminue la pression de mauvaises herbes. En faisant composter les fumiers ou les déchets organiques, on a moins de mauvaises herbes dedans, puis on a une forme de minéralisation qui favorise moins les mauvaises herbes. Et bon, on fait une rotation des cultures, il y a plusieurs techniques de prévention. Dans nos potagers domestiques, il faut avoir la même approche? Dans le potager domestique aussi, mais je dirais la technique de prévention la plus efficace, c'est de biner fréquemment et d'aller biner proche des plants. Pas trop profond pour ne pas endommager les racines. J'utilise différents outils selon les circonstances, mais mon outil de binage préféré, c'est ce qu'on appelle une binette. Il y a une binette de trois dents, les vieux appellent ça un diable à des endroits au Québec. Le vocabulaire régional change d'un endroit à l'autre. Et ça permet d'ameublier le sol. Généralement, quand le sol a croûté, après une pluie, on va faire un binage. On attend d'abord que le sol soit suffisamment ressuyé. S'il fait soleil, ça sèche plus facilement. Si vous regardez ici, on a une plate-bande d'épinards qui ont déjà été binés deux fois. Donc, ils ont été semés au début mai. Il faudrait que je retrace la date. Ils ont été semés au tout début mai. Ça fait à peu près, peut-être trois semaines, peut-être un peu plus, je ne me souviens pas. Beaucoup de gens attendent trop tard pour intervenir pour contrôler les mauvaises herbes. Une mauvaise herbe, c'est facile à détruire quand c'est juste en train de poindre ou de germer. J'en cherche là. Donc, vous avez fait un bon travail. Vous les avez contrôlés dès le début. Je vais vous montrer ce que je fais. Je contrôle le travail que je fais. Donc, j'envoie de la terre un petit peu sur le bord des épinards parce qu'il y a un petit peu de mauvaises herbes sur le bord des épinards. Si j'enterre une mauvaise herbe, celle-là est trop grosse. Donc, je la déracine. Je mets ses racines au soleil. OK? Mais si j'enterre une mauvaise herbe, celle-là, je vais la chercher parce qu'elle est un peu trop grosse. Si j'enterre une mauvaise herbe, à moins que ce soit une vivace avec des gros rhizomes, donc si j'enterre une mauvaise herbe, elle va mourir. Donc, tu n'es pas de l'école de ramasser ses mauvaises herbes et de mettre ça dans une chaudière? Je déteste ramasser des mauvaises herbes à la main, même si je suis obligé d'en faire un peu, notamment dans les allées qui demandent de l'entretien. Mais si je passe régulièrement à faire un petit binage comme ça, je n'ai à peu près pas de mauvaises herbes à contrôler ou très, très peu. Donc, fréquemment, c'est à quelle fréquence dans une semaine? À peu près une semaine, 10 jours. Puis, j'en fais un petit peu. Je peux en faire quelques plates-bandes un matin. Ça peut prendre 20 minutes. Ici, j'ai 120 mètres carrés. On fournit 90 % des légumes pour la famille à peu près. Ça fait que j'en donne aux enfants. Donc, en faisant ça régulièrement, je n'ai à peu près pas de problème de mauvaise herbe. Les étudiants de deuxième année du cégep de Victoriaville cultivent des légumes au boisé des frères. Ces légumes sont certifiés biologiques. Je rencontre Giselin Jutra, leur enseignant, qui nous parle des normes de l'agriculture biologique. Bonjour, Giselin. Bonjour, Guylaine. Quelles sont les principales normes auxquelles vous vous astreignez pour être certifié? Oui. En fait, en agriculture biologique, il y a d'abord le volet des « ne pas ». Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qui est finalement ne pas mettre d'engrais de synthèse, ou ce qu'on appelle l'engrais chimique, ne pas mettre des pesticides de synthèse et ne pas utiliser d'organismes génétiquement modifiés, donc ce qu'on appelle les OGM. Mais l'agriculture biologique, ce n'est pas juste des « ne pas », parce que si on ne peut rien faire, en fait, on ne laisse pas la nature à elle-même. On donne quand même un coup de pouce à nos plantes, puis pour remplacer les intrants auxquels on n'a pas droit, bien, on utilise d'autres intrants puis d'autres pratiques pour finalement cultiver puis avoir des bonnes récoltes en quantité puis en qualité. On va prendre ça par trois grands blocs. On va commencer avec la fertilisation. Tout à fait. Qu'est-ce qui est autorisé ou quelles pratiques faites-vous? Donc, si on ne peut pas utiliser d'engrais chimiques, bien, qu'est-ce qu'il nous reste? Bien, il nous reste des engrais organiques, donc des engrais soit du fumier. Si on le fait composter, bien, on peut l'appliquer en tant que compost, donc une des sources importantes de la fertilisation. Il y a aussi les engrais verts, le fait de faire pousser des plantes comme on voit de l'autre côté ici. On n'a pas de culture cette année, mais on fait pousser des plantes qui vont être retournées dans le sol pour le nourrir. Donc, c'est une autre clé en agriculture biologique pour fertiliser notre sol. L'autre grand bloc est la contrôle des mauvaises herbes. Oui. Quelles sont les pratiques? Ça, ça nous demande beaucoup de temps. Donc, on n'utilise pas d'herbicides en agriculture biologique. Donc, la première chose qu'on peut faire, bien, c'est de la lutte physique aux mauvaises herbes, c'est-à-dire du désherbage, soit avec les mains. Quand on veut aller plus vite, on utilise des outils soit manuels ou mécaniques. On a différentes machines qui nous permettent d'enlever les plantes adventistes ou ce qu'on appelle communément les mauvaises herbes. Donc, c'est une chose. On peut aussi mettre des paillis comme on voit ici sur le maïs. Il y a plusieurs possibilités. Ça peut être des paillis de plastique. Ça peut être des paillis avec de la paille. Il y en a qui vont aller jusqu'à prendre des vieux tapis dans leur jardin, toutes sortes de trucs. Donc, ça nous permet de limiter l'enherbement de cette façon-là. Le dernier grand bloc, c'est tout ce qui est question de maladies et d'insectes. Là aussi, vous devez avoir des pratiques qui respectent les dons de l'agriculture biologique. Oui, on ne peut pas utiliser d'insecticides ni de fongicides contre les insectes et les champignons. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ma meilleure arme, c'est la rotation des cultures. C'est bon aussi pour la fertilité du sol et pour gérer les mauvaises herbes. La rotation, c'est une pratique centrale dans notre système. Dans notre jardin, on a 10 parcelles avec des groupes de légumes différents. Et à chaque année, on change le groupe à la prochaine parcelle. Donc, ça va prendre, dans notre cas, au moins 10 ans avant qu'un légume revienne à la même place où a été cultivé. Bon, 10 ans, c'est beaucoup, c'est du luxe. On pourrait aller à à peu près 4 ans, 3-4 ans. Ça serait déjà très, très bon avant de revenir avec un même légume au même endroit. Donc, tout ça fait que le sol, la rotation permet à ce que le sol ne soit pas épuisé parce qu'on prélève toujours les mêmes éléments nutritifs dans le sol. Donc, ça a un aimant sur la fertilité. Pour les mauvaises herbes, le fait de faire une rotation, chaque plante est différente et on ne va pas cercler de la même façon. Donc, sur la succession des différentes cultures, ça va permettre de contrecarrer différents types de mauvaises herbes. Pour les insectes, bien, on a d'autres moyens. En plus de la rotation, on peut utiliser des barrières physiques. Comme vous allez voir dans le jardin, on a des filets, on dirait des grandes bâches blanches. En fait, c'est tout simplement un filet qui permet à la culture de pousser sans que les insectes puissent l'atteindre. Il y a un autre élément pour les insectes, c'est la lutte biologique. Donc, la lutte biologique, c'est d'introduire un insecte qui va en parasiter un autre. Je donne un exemple. Ici, on est devant une parcelle de maïs. On a un insecte qui s'appelle la pyrale du maïs, qui va pondre des oeufs. Et puis, si on introduit une petite guêpe qui s'appelle la trichogramme, cette petite guêpe-là va venir parasiter les oeufs de la pyrale. Et, au final, la pyrale ne pourra pas se développer. Les oeufs ne vont pas éclare. Et puis, ça va empêcher la manifestation de pyrale. Donc, la pyrale, c'est une chenille qui ronge les feuilles du maïs. Vous aurez sûrement une pensée pour la Brigade Fleury lors de votre prochaine balade au parc linéaire. La semaine prochaine, nous choisissons nos arbres dans l'arborétum de la ville de Victoriaville. Cette émission était une présentation du centre de jardinage Canadian Tire, où vous trouverez les outils pour transformer votre cours et votre jardin. Gants, équipements de protection, matériel à moteur pour les projets, paillis, accessoires pour embellir votre cours. Le jardinage Canadian Tire Sous-titrage ST' 501 ...